Le Master Négociation internationale des projets commerciaux est une formation d'excellence. C'est une formation en phase avec les besoins des entreprises dans un contexte actuel d'internationalisation de plus en plus important, muni de compétences techniques, organisationnelles, linguistiques et opérationnelles. Nos alternants formés aux techniques de vente, à la négociation et aux achats sont capables de s'adapter à des situations différentes, à des contextes internationaux culturels différents, tout en utilisant les outils digitaux. Leur profil est en totale adéquation avec les besoins des entreprises. Le Master Négociation internationale des projets commerciaux a pour objectif de former les cadres et managers internationaux aptes à mettre en œuvre concrètement les stratégies marketing et commerciales ou achats de leur entreprise et d'en assurer le développement à l'international. Trois types de compétences sont acquises par l'alternant, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Concernant les savoirs, il s'agit de maîtriser les concepts fondamentaux en finances internationales, en stratégie et marketing international, en droits des affaires, en management de projets et en outils digitaux. La formation est en pluridisciplinaire et elle s'articule autour de plusieurs compétences clés. La première, stratégie et technique de négociation dans un milieu international avec deux volets distincts, l'achat en milieu industriel et la vente. Deuxième compétence clé, la mise en œuvre et le développement de projets commerciaux dans des zones géographiques différentes. En premier lieu, l'Amérique avec une grande partie des cours dispensés en anglais, un focus spécifique sur l'Amérique latine où ses matières techniques sont enseignées en espagnol, un focus sur la zone germanique où elles sont enseignées en allemand et enfin un focus sur la Chine où elles sont enseignées en chinois mandarin. Ensuite, troisième compétence clé, management des équipes commerciales à deux échelles, donc tout d'abord nationales et ensuite internationales. Et enfin, dernière compétence, la gestion et l'acquisition d'un portefeuille de fournisseurs internationaux. Bien évidemment, l'acquisition de ces compétences se fait avec le développement d'un certain nombre de savoir-être. Les outils pédagogiques innovants déployés par les enseignants et les intervenants professionnels, tels que la simulation, la mise en situation réelle ou encore le travail en équipe, nous ont permis de développer et de renforcer nos qualités comportementales. Des qualités telles que le travail en équipe, l'aptitude à la prise de décision ou encore la gestion de conflits. La maîtrise de soi et la prise d'initiative sont d'autres qualités que nous pouvons retrouver. Ce sont des qualités qui sont nécessaires pour nous permettre de bien mener une négociation et surtout de gérer des projets commerciaux à l'international. Le caractère multicompétence du master permet aux diplômés d'accéder à plusieurs postes dans plusieurs domaines. Dans le domaine des achats, les postes visés sont, à titre d'exemple, négociateur international, acheteur international ou coordinateur des achats. Dans le domaine de l'import-export et logistique, les postes possibles sont, à titre d'exemple, responsable import-export, responsable logistique ou trade international. Dans le domaine marketing, commerce et vente, les diplômés peuvent être recrutés en tant qu'office manager, business developer, chargé de clientèle ou encore ingénieur commercial. Premièrement, être titulaire d'une licence 3 en économie-gestion ou en commerce. Deuxièmement, maîtriser parfaitement l'anglais et une deuxième langue, l'espagnol, l'allemand ou le mandarin. Et troisièmement, avoir des aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Plusieurs postes peuvent être occupés par l'alternant durant l'alternance. Donc, nous avons des témoignages de plusieurs alternants qui vont nous parler de leur poste et de leur mission. J'occupe le poste de business developer chez Nokia Enterprise et je travaille pour le secteur de la Smart City. Ma mission principale consiste à venir en aide à l'équipe de business developer dans l'élaboration d'une stratégie de développement afin de permettre à Nokia de mieux s'implanter sur ce marché des territoires et des villes innovantes. Pour ce faire, j'étudie le marché et j'analyse les données. J'identifie les besoins, les parties prenantes de cet écosystème ainsi que leurs projets. Et enfin, j'étudie les modes de contractualisation et les modes de financement de ces projets. Je suis support de vente de segments énergie chez Nokia Enterprise. Mon rôle au sein de Nokia est d'accompagner les équipes de vente dans la configuration et la mise en place des stratégies concernant le segment énergie. Je suis aussi chargée du suivi des offres commerciales, de la prise de contact avec les clients en passant par la négociation jusqu'à la contractualisation. Si je dois citer quelques-unes de mes missions, je dirais que je fais du suivi financier des comptes clients et aussi du développement marketing des segments énergie France. Je suis et contribue également aux principaux projets en cours. En qualité de commerciale grand compte chez Oficio, ma mission est de développer la stratégie outbound, c'est-à-dire aller chercher le client et développer une réelle relation avec eux. Ma première mission consiste tout simplement en une veille marchée, c'est-à-dire repérer les signaux d'affaires qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux ou les plateformes professionnelles, afin de pouvoir identifier au mieux les opportunités et frapper au bon endroit au bon moment. Ma seconde mission consiste en la mise en place de séquences mail. Afin de toucher un grand nombre de prospects, nous rédigeons les mails les plus percutants selon leur profil, leur secteur et la taille de l'entreprise. Bien sûr, cette mission s'accompagne d'une mesure de la performance où on revient donc sur nos stratégies et la manière de mettre en place nos mails afin de comprendre comment nous pouvons améliorer nos taux et notre performance de manière générale. Enfin, dernière mission, élaboration d'un nouvel argumentaire de vente. Sous-titrage ST' 501